Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne, vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop comment songer aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan C'est l'émission du mercredi soir 18h-19h Où vous pouvez bien sûr nous écouter via les trois fréquences Le 97.6, le 95.1 et le 104 Et si on est un peu plus loin, on a le site internet www.radiodartagnan.com Bonsoir Valérie Bonsoir Corinne Tu vas bien ? Mais oui, très bien Avec ce beau soleil que nous avons On est super bien là Oui Il fait chaud, tout va bien Oui, il fait bon parce qu'on a la clim Bon Oui c'est vrai Des fois c'est Bonsoir Mélanie Bonsoir les filles Ça va bien ? Oui, très bien Bon Alors ce soir ça va être une histoire de filles C'est bien ça On va découvrir des nouveaux talents très très jeunes On aura à 18h20 Elouane Festin Et pour finir à 18h40 On aura la petite Lola Bonsoir Elouane Bonsoir Ça fait plaisir déjà d'entendre cette voix enjouée Du soleil dans la voix Tout à fait Alors Elouane, on est ravis de t'accueillir sur les ondes de Radio D'Artagnan Parce que ce soir c'est une spéciale Nouvelles Stars de Demain Et je pense que tu as participé à ce concours des Nouvelles Stars de Demain Où tu as été le coup de coeur C'est bien ça ? C'est bien ça oui Alors on va te demander de te présenter un petit peu A nos auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan Qui ne te connaissent pas Et nous d'ailleurs non plus On ne te connait pas Avec plaisir Alors bonsoir à tous Je m'appelle Elouane Mais vous pouvez m'appeler Elouia Ah c'est joli ça Elouia C'est réunionnaise mais qui habite en Savoie Et ma passion est de chanter Très bien Donc de la réunion tu es passée à la Savoie ? Oui À l'âge de 3 mois mes parents ont déménagé Donc ça fait que j'ai grandi en France Alors tu es passée du soleil un petit peu à la neige quand même Oui Ça fait quoi ? Côté température et tout ça C'est un climat tout à fait différent Ça fait quoi d'arriver en Savoie comme ça ? Ah bah c'est... Tu t'es bien adaptée ? Oui bah oui Depuis mes 3 mois quand j'étais bébé Oui J'ai grandi en France donc oui Oui bon 3 mois voilà T'as pas vu venir C'est plutôt tes parents Où il faudrait poser la question Voilà de passer de la réunion en Savoie Alors tu as dit que c'était donc ta passion Le chant et tu chantes depuis toute petite Tu as quel âge Elouane ? J'ai 16 ans et j'ai commencé à chanter lorsque j'avais 4 ans Parce que la musique pour nous c'est très culturelle, très traditionnelle Et puis ça rapporte de la joie, du bonheur Donc voilà Mais je suis réfugiée dans le chant à l'âge de je pense plus tard Quand j'étais plus grande C'est à dire vers 8, 9 ans je pense Oui Ça veut dire qu'à partir de cet âge là tu as commencé peut-être à faire des cours de chant ? Non j'ai commencé les cours de chant il y a 2 ans Oui Et dans ta famille il y a des artistes ? Parce que tu as dit que tu as été baignée dans la musique Papa, maman ou autre chante ? Il y a quelqu'un qui chante chez toi ? Beaucoup de personnes à ma famille chantent Oui Il y a tellement de noms que je ne peux pas en dire Et puis il y en a qui chantent juste pour chantonner Et d'autres qui veulent prendre ça au sérieux Comme moi D'accord, donc toi tu veux prendre ça au sérieux Alors pour l'instant je suppose que tu es dans les études ? Oui c'est ça Qu'est-ce que tu voudrais apprendre comme métier ? Alors plus tard j'aimerais devenir magistrate Oui, il en faut Oui c'est ça Et peut-être chanteuse professionnelle Oui aussi Donc cette passion va te poursuivre Alors tu as donc fait ce concours Nouvelle Star de Demain Je suppose que ce n'est peut-être pas le premier concours que tu as fait ? Oui c'est ça, j'en ai fait plusieurs avant Oui, alors vas-y raconte-nous un petit peu tout ça Alors ça va être dingue cette histoire Alors ma mère elle m'avait entendu chanter par hasard dans la salle de bain Et elle m'a dit ah mais tu chantes bien Et bizarrement le lendemain il y avait un concours dans ma ville Donc du coup ma mère elle a téléphoné directement pour m'inscrire Et du coup j'ai fait mon premier concours Et j'ai gagné ce concours justement Et voilà Après j'ai continué, j'ai continué Et puis jusqu'à All Me Kids Que j'ai participé Et que j'ai rencontré Bernard Clapeau Ainsi que Bernard Di Soto aussi Alors tu as chanté sous la douche Maman a trouvé que tu chantais bien Paf ! Le lendemain tu fais un concours que tu gagnes Ça veut dire que la passion de la musique c'est inné pour toi Parce que chanter sous la douche Tout le monde peut le faire Moi je peux le faire Mais t'es tranquille Que si je vais en concours demain je ne gagne pas moi par contre Je chantais mais en cachette Je ne vais pas chanter devant les gens Ah bon d'accord Donc maintenant que tu fais des cours de chant Tu chantes plus en français, en anglais Bon là tu as une composition On va en parler après Mais à l'heure actuelle tu chantes beaucoup de reprises ? Oui c'est ça Alors qu'est-ce que tu chantes comme reprises ? Et comment tu fais pour les choisir d'abord ces reprises ? Alors j'ai choisi les chansons auxquelles je peux le plus apprendre avec Donc par exemple j'ai choisi « Je suis malade » il y a longtemps Il y a deux ans au moins Où j'ai appris à prendre dans les grains, prendre dans les aigus Faire des variances C'est-à-dire chanter tout doucement Puis jeter, enfin jeter, pousser, ravaler les notes Ou sinon j'ai choisi celle qui me touche le plus Des chansons qui racontent des histoires Donc comme « La grande amoureuse » Edith Piaf Ou encore « Charles Aznavour » Ou encore d'autres personnes, d'autres chanteurs Comme « Stromae » aussi « Stromae » est un bon artiste Ou sinon j'ai choisi celle qui me plaît musicalement D'accord, parce que là tu viens de nous citer quand même Charles Aznavour, Serge Larma, Edith Piaf Alors tout ça, c'est des chanteurs mythiques Ça, il faut le reconnaître De très grands chanteurs Mais très très anciens C'est ça J'ai plutôt un goût musical assez ancien Oui Mais j'aime bien aussi me jeter dans le présent Mais c'est un peu plus compliqué pour moi Mais après, on va s'y habituer Pourquoi c'est compliqué ? Parce que tu n'arrives pas à te reconnaître dans les chanteurs actuels ? C'est ça Moi je suis plus du genre Edith Piaf Johnny Hallyday Arrête à Franklin Toutes sortes de chanteurs qui datent Et puis actuellement les gens préfèrent plus les musiques Qui font danser les gens Plutôt que donner des messages Passer des messages Pardon Oui mais déjà à ton âge Tu vois bien l'évolution de la chanson À l'heure actuelle Parce que là, je te rejoins totalement Mais c'est surprenant quand même Qu'une jeune fille comme toi Ne trouve pas quand même Dans les chanteurs actuels Quelques chansons Comme par exemple Vianney Calogero Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'artistes qui passent des messages Mais j'ai l'impression que notre génération à nous Il y en a beaucoup moins qu'avant Ah mais c'est sûr Mais je dis bien que Vianney Calogero Tromae Lazara Oui Loïc Notet Ce sont des bons artistes Je les apprécie vraiment Mais j'ai l'impression que je me reconnais plus dans le genre ancien que le genre nouveau Oui, oui, non mais c'est bien d'entendre ça d'une jeune fille Parce qu'en même temps, voilà, Serge Lama, Charles Aznavour, Aretha Franklin Tout ce que tu as noté, ce sont des chanteurs mythiques Et qui en plus de ça, ont fait une carrière Les jeunes actuels, effectivement, qui démarrent dans la chanson C'est un peu plus difficile de faire des carrières comme Johnny Hallyday Voilà, il faut tenir, il faut tenir la route maintenant Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de chansons à texte, comme tu le dis Ça veut dire quand même que tu reprends beaucoup de chansons françaises Oui, en général, oui Après j'en prends aussi en anglais J'essaie de varier Oui Non mais c'est bien de chanter en français aussi, c'est très bien Alors nous, ce soir, on a une composition Qui s'appelle Quelles différences ? Alors, est-ce que tu as mis un petit peu ta plume dessus ? Est-ce que tu as écrit quelques paroles ? Ou c'est quelqu'un qui te l'a créé en totalité ? Autant la composition que l'écriture ? Alors, pour le concept, la composition, enfin le concept, pardon Oui C'est moi qui ai le plus donné, on va dire Parce que je voulais raconter mon histoire, l'histoire de ma famille Parce qu'en fait, mon frère et ma soeur ont subi de leurs différences Et donc ça a été une souffrance pour eux, mais ainsi que pour ma famille Et je voulais mettre en avant ce sujet-là Parce que quand on appelle quelqu'un, quand on le discrimine, quand on le racise On ne se rend pas compte que non seulement ça le blesse lui Mais ça blesse aussi toute sa famille Et que du coup, on s'est retrouvé démuni Et qu'on a dû tous être ensemble On a tous dû subir en silence, tous ensemble Pour enfin, au final, aller mieux Oui Donc on a traversé une période très difficile Mais maintenant tout va bien Et donc je voulais aussi faire une chanson afin d'apporter du soutien aux millions de familles qui subissent ça aussi Parce que je n'ai pas envie Enfin, je n'ai pas envie Je voulais aussi les encourager parce qu'il nous a fallu beaucoup de courage pour aller mieux Et donc, voilà Et il paraît que quand on l'écrit en chanson et qu'on le chante devant les gens Ça va beaucoup mieux parce que, voilà, chanter et faire passer un message, ça fait du bien aux chanteurs aussi Oui, c'est ça, ça m'a délivrée J'ai toujours voulu écrire une chanson sur ça pour au moins me débarrasser Je ne vais pas dire ça comme ça, mais pour me libérer Et pour partager mon histoire aux deux personnes Afin de soigner les cicatrices intérieures que les gens ne voient pas Et voilà Ça a marché C'est ça, ça a marché C'est le principal Voilà, tu vois comme quoi la chanson adoucit les mœurs, comme on dit Alors donc, pour l'instant, est-ce que tu n'as qu'une composition, Eloane Ou tu as commencé à écrire d'autres chansons Pour, à la sortie peut-être, mettre un EP, un album en vente Ou sur le site de téléchargement Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu veux enregistrer plusieurs chansons ? Oui, c'est ça, je voudrais faire un album, une carrière on va dire Oui Mais non, je n'ai pas encore composé d'autres chansons Enfin, je n'en ai pas encore concepté Oui Parce que je tiens à rappeler que c'est Bernard Clapeau qui a composé la chanson Oui Et que j'ai moi-même fait le concept Et on a travaillé avec Christophe Sardier qui a réalisé ce magnifique clip D'ailleurs, je le remercie encore par téléphone Je vous remercie aussi, monsieur Clapeau Parce que tu as sorti un clip sur cette chanson ? Oui, c'est ça D'accord, et où est-ce qu'il a été tourné le clip, Eloane ? À Lyon Oui Et on a fait ça en une journée, donc ça a été très long Très... Ça rapporte beaucoup d'émotions, quoi Et je me suis dit ce jour-là que, en gros, j'ai vraiment beaucoup de chance D'avoir rencontré monsieur Clapeau à ce concours Parce que jamais j'aurais réalisé cette chanson Et jamais j'aurais pu produire cette chanson Et jamais ça serait passé sur cette radio Sans ça Eh bien, tu vois, il y a du chemin Alors, justement, on va en parler un petit peu De ce concours des nouvelles stars de demain Tu as interprété quelles chansons ce jour-là, Eloane ? Alors, j'ai interprété Diego de Johnny Hallyday Oula Et en deuxième chanson, j'ai interprété Je suis malade De Serge Lama, mais la version de Lara Fabian Oui Très bien Alors, apparemment, bon, tu n'as pas gagné Mais tu as eu le coup de cœur, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui Alors, c'est le coup de cœur du public ou du jury ? Euh... des nouvelles stars de demain Très bien Oui, et ça t'a permis de gagner cet enregistrement ? Oh non, c'était juste que monsieur Clapeau a voulu absolument travailler avec moi Et donc, j'ai accepté, on a travaillé, on a collaboré, et voilà Très bien Alors, tout ça s'est fait assez rapidement Parce que le concours est récent quand même Donc, entre-temps, après le concours, tu as réalisé la chanson Tu en as écrite une grande partie Ou tu as juste mis quelques mots Et après, l'auteur a tout remis dans l'ordre ? Alors, j'ai fait le concept de la chanson Oui Ensuite, le compositeur m'a envoyé les paroles Et j'ai dû réécrire le couplet en créole Et du coup, voilà Donc, j'ai apporté ma petite touche des îles Ah, c'est bien ça, le couplet en créole ? Oui D'accord Bon Mais ne vous inquiétez pas, nos chers auditrices et auditeurs On va l'écouter, cette chanson Restez bien branchés Ne vous inquiétez pas Donc, cette chanson a été faite très rapidement ? On va dire ça, oui Alors, après, tu es partie l'enregistrer ? Oui Et après, tu as fait le clip Tout ça en combien ? En 3-4 mois, à peine ? Oui, c'est ça Bien Bon, alors, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres chansons qui vont arriver Parce que si tu travailles une chanson juste en 3-4 mois L'enregistrer, la composer, l'écrire, faire le clip Ça veut dire que tu travailles très vite Donc, on a espoir qu'avant la fin de l'année Il y ait d'autres nouvelles compositions On espère, oui Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme autre message pour faire un EP et d'autres chansons ? Quels sont les messages qui te tiennent à cœur et que tu voudrais faire passer dans tes chansons, Éloine ? Bah, beaucoup de messages Donc, l'amour Oui La tristesse, la solitude Le viol La séparation La dépendance affective Le réchauffement climatique Qu'est-ce que je voudrais faire passer comme message aussi ? La maltraitance Donc, la violence conjugale Oui Bon, tu vois, déjà, on a 8 chansons, là Il y a énormément de sujets que je voudrais traiter, mais voilà Bon, ce que tu nous as cité, il y a déjà 8 chansons que tu peux écrire Oui, c'est ça Alors, après, tu voudrais sortir quoi ? Un EP, c'est 400 titres Ou carrément un album, 11 ou 12 titres ? Un album Et c'est en préparation ? Tu le voudrais vraiment si tu as commencé à préparer tout ça pour pouvoir le sortir 2023 ou 2024 ? Pourquoi pas ? J'y ai juste pensé, mais je le voudrais vraiment, mais on espère, hein ? Bon, si Bernard Clapeau, Bernard Di Soto, tout ça, sont autour de toi, qui sait ? Peut-être que tu vas y arriver ? Peut-être, oui Tu vas chanter en français, qu'est-ce que tu voudrais faire comme chanson ? Alors, peut-être mélanger du créole, comme tu l'as dit, et dans quel style tu voudrais partir ? Alors, si je devais faire un premier album, je ferais un album où ça rapporte toutes les cultures du monde Donc, par exemple, la première chanson, enfin, cas différent, se rapproche plutôt du Maloya Oui, du Maloya Un rythme tropical des villes Puis après, j'en ai à partir sur un autre genre musical, donc par exemple, les orchestres Donc, les violons, du loncel, contrebas, voilà Ou encore partir sur de la pop, du funk, ou du sound, ou du jazz, ou du blues, ou du rock Voilà, c'est... du R&B, je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais partir sur plusieurs genres, toucher à tout Avant de choisir un genre spécifique Ça va être un album complet, et un mélange de style, c'est vraiment très intéressant Un mélange de langue, en plus, c'est très intéressant, tout ce que tu dis là Et puis, tu as l'air tellement dynamique et tout, que je pense que tu vas y travailler à fond dessus En plus, tu es bientôt en vacances, je sais pas si tu es en vacances ou pas encore Je suis en vacances, oui Donc, là, tout cet été, tu vas partir à fond dans la chanson Ben, j'espère, oui, je vais essayer de travailler, et puis si ça plaît à quelqu'un, on va On espère que je tomberai sur quelqu'un qui pourrait m'aider à réaliser ce projet Qui sait ? Qui sait, oui Oui, il faut rester toujours positif, de toute façon Oui Alors Valérie, je crois qu'on a une petite question Oui, alors, la question, c'est, joues-tu d'un instrument ? De musique ? De musique Joues-tu d'un instrument de musique ? Non, je ne joue aucun instrument, non Mince ! Parce que tu as dit, voilà, sur scène, tu voudrais des violons Oui, le piano Piano, tout ça, oui Mais si je devrais jouer un instrument, je jouerais du violon Parce que c'est mon instrument préféré, et je pourrais en écouter des heures Tu as absolument raison C'est très joli Oui, alors, ou violon, ou piano, pour une voix féminine, ça donne de l'excellent sur une chanson Oui Violon Bon, tu penses que tu vas t'y mettre, ou non ? Bon, si tu veux composer, écrire tes chansons, ça fait beaucoup de boulot Plus l'école, si tu veux être magistrate, c'est de longues études, déjà ? Oui Non, je ne pense pas que je vais mettre à jouer du violon maintenant, parce que déjà, j'ai deux mains gauches Alors... Ouh là là, bon C'est compliqué ! Le principal, tu as une belle voix, c'est le principal, hein ? C'est le principal Comment tu fonctionnes ? Et Loanne, voilà, ça y est Alors, chaque semaine, je travaille à fond, à fond les ballons, on va dire ça comme ça Oui, tu as raison Deux heures par mercredi Oui Avec ma prof de chant, ma petite momie, ma mamie Côte Puis après, je chante en général tous les jours, mais c'est plus, on va dire, plus aéré Tandis que le mercredi, je travaille vraiment sérieusement, on travaille l'addiction, on travaille, voilà On fait du perfectionnement, du perfectionnement, pardon Oui Voilà Donc, tu pourrais faire un concert de combien ? De... une heure, à peu près ? Une heure, deux heures, peut-être Ah oui Alors, sur scène, tu es toute seule, ou des fois, tu te fais accompagner de musiciens que tu as autour de toi, peut-être ? Euh... sur scène, je suis toute seule Toute seule T'aimerais un jour être accompagnée de musiciens ? Bah oui, j'espère, oui Bon, mais de toute façon, tout ça, c'est à prévoir, et puis de toute façon, on... On va rester en contact avec toi et avoir cette actualité Et nous, on va écouter bien sûr cette chanson Quelle différence ? Alors, Eloane, est-ce qu'on peut te retrouver pour nos auditrices et auditeurs ? Est-ce que tu as un Facebook, un site internet, une chaîne YouTube ? Où est-ce qu'on peut aller écouter tes chansons et peut-être te voir ? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Oui Donc, qui s'appelle Iloya, iloya-dubanne748 Oui Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc pareil, iloya, Eloane, si c'est écrit à côté Et si j'ai une chaîne YouTube, vous cherchez tout simplement iloya, donc ça s'écrit H-Y-L-O-Y-A-A Voilà, j'ai noté en même temps que tu l'as dit Iloya, voilà, vous tapez tout ça H-Y-L-O-Y-A-A C'est ça ? C'est ça, oui Et on y tombe directement via Facebook, Insta et bien sûr sur YouTube pour aller voir le clip de la chanson Quelle différence ? Si vous voulez retrouver le clip inédit, vous allez sur Revel Musique Alors, sur Revel Musique pour voir donc le clip de la chanson Quelle différence ? C'est parfait tout ça Et bien, Eloane, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs Qui t'ont découvert ce soir sur les ondes de Radio D'Artagnan ? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier Donc, merci à vous qui m'ont interviewé aujourd'hui Je voulais aussi remercier tous ceux qui me soutiennent Donc, ma famille, Bernard Clapeau, ma Marie-Coach, mes amis Et aussi, je voulais remercier ceux qui m'ont aidé à produire ce projet Donc, Bernard Clapeau et Christophe Tardy Donc, je vous aime Je vous aime infiniment Et je voulais dire aussi que la différence C'est une force et ça ne devrait pas être une faiblesse Et que je voulais aussi dire que nous devons être différents mais égaux C'est une belle finition On ne peut pas dire autre chose C'est magnifique C'est magnifique Quelle différence ? Eh bien, on va l'écouter tout de suite Et, Loane, on va te souhaiter une excellente soirée On te remercie, voilà, de nous avoir accordé ton temps Et puis, on se dit à très bientôt, je pense Et merci à vous Et passez une excellente soirée, vous aussi À très bientôt À très bientôt Merci beaucoup Au revoir Merci à vous, au revoir Allez, on écoute tout de suite cette chanson Parce que je pense qu'elle doit être belle Elle doit être magnifique À tout ce que nous a dit, et Loane Je pense qu'on va écouter ça attentivement Et de suite après Eh bien, on aura la petite Lola En direct sur les ondes de Radio d'Artagnan On y va Y a-t-il un délit d'apparence Qui puisse sceller une existence Dans la brume de cette spirale De l'acharnement animal Sa douleur, sa vie intime Qui destine-t-elle albime Au nom de l'intolérance D'inhumaines évidences Il piétine sans scrupule La dignité et la liberté Catégorisée dans des bulles Les personnes à écarté Could they ever feel They're weak for real What difference What people taste When I'm feeling so dreadful As surgery, as frightful Not all my day But who hated Girls comfort and shameful Who's so dread and painful And tell them for well-less eyes As victims as witnesses Who don't surround them realize Don't tell them life Don't tell them life Be kind of ashes A moine en tout ça Mais t'es oses pas briser T'es pas en rajouter A moine en tout ça Mais t'es oses pas exister Abandonner Son cœur sans foi ni loi Il s'offende l'amour et le droit Quelle différence s'en fait pour moi C'est un violent esprit et droit Pourtant il se donne le droit Comme des vauts ouvrent sur la voie Mais quel critère donne tant pervers Le fort repère au vrai travers Tu aimes l'enfer et la misère Peux-tu vraiment rien d'autre faire ? Non trop coupable Au fond du diable Au conscience Alive par la haine et le mépris Au réminable Être détestable Au cœur si impur Qui s'attaque à la vie Y a-t-il un délit d'un penseur Qui puisse aider une existence Prend la brume de cette spirale De l'acharnement animal Je t'emmène Je t'emmène Je t'emmène Où la musique s'enchaîne Où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Lois-tu froid de l'hiver Radio d'Artagnan C'est ça Ensemble 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 Ensemble